C'est plus un mois. Tout s'est bien passé ? Très bien merci, mais alors je suis désolée, je ne peux pas finir. Si vous voulez, on peut vous proposer de remporter le reste de votre salade dans une petite boîte. Vous proposez ça ? Bien sûr. Mais essayez-vous, expliquez-moi, vous proposez ça à tous vos clients ? Oui, on propose depuis deux ans parce qu'on estime que c'est un service supplémentaire intéressant pour eux. Et ça, c'était quelque chose d'important pour vous ? Alors c'est important pour nous parce qu'on a mis en œuvre toute une démarche globale anti-gaspillage. On a commencé à trier nos biodéchets dans les cuisines. Et puis du coup, le doggy bag, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ah oui, d'ailleurs c'est pour ça alors que j'ai vu un logo à la fin du menu, là. Exactement, on a choisi de le communiquer sur nos cartes. Comme ça, les clients peuvent le savoir dès le début du repas. On n'emploie pas le mot doggy bag, en fait. On écrit « nous mettons à votre disposition des boîtes, vous permettant d'emporter les plats que vous n'avez pas terminées. » Ce qui est une périphrase un peu plus jolie puisque le mot nous paraît un peu trop anglo-saxon et pas forcément très adapté à nos modes de consommation. Et vos clients, ils réagissent comment, eux ? Alors les clients pour l'instant sont un peu timides. Nous on fait plus de 400 couverts par jour et on a en moyenne une à deux boîtes qui nous sont demandées chaque jour. Vous faites une boîte à emporter par jour ? Eh oui. Mais ce n'est pas possible, c'est que les gens ne sont pas au courant. Non, je n'y crois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.